La deuxième édition des journées porte ouverte de l'INA a lieu du 3 au 5 avril prochain. La société Kaizen a organisé un atelier en faveur des femmes et 31 acteurs de plusieurs secteurs ont été récompensés. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. L'ENA, École Nationale d'Administration, veut s'ouvrir aux populations ivoiriennes sur 3 jours du mercredi 3 au vendredi 5 avril. Les populations découvriront les fonctionnalités et écoles de cette institution qui forme les administrateurs ivoiriens. La ministre de l'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration après la visite des stands, a appelé les ivoiriens à les visiter durant ces 3 jours. Pour cette deuxième édition, les exposants et visiteurs se réjouissent de la bonne ambiance. Déjà l'accueil, l'ambiance, ça va, je suis satisfaite, j'ai pris des renseignements même par rapport au concours. Vraiment je vous invite à venir massivement pour prendre des renseignements par rapport à ce concours-là. Notons que l'objectif de ces journées est de permettre aux populations de mieux s'informer sur le mode d'entrée de cette école de formation des cadres de l'administration ivoirienne. Économie et gouvernance, les femmes en parlent. C'est le thème de l'atelier organisé par Kaizen. Pour cette première édition visant à aborder des thématiques en faveur de la croissance économique des femmes, plusieurs panélistes sont intervenus. L'activité a été présidée par Moussa Sanogo, ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Naturellement, ce mécanisme conduira à ce qu'on ait davantage de femmes dans les plus hauts postes de responsabilité. Ça a été indiqué tout au long de nos échanges. Là où on a eu des femmes, l'État a été positif. La société gagnerait à ce que c'est possible. Il a mis un accent particulier sur les actions menées par l'État pour l'inclusion des femmes dans le système de gouvernance. Cet atelier avait pour objectif de faire ressortir des solutions pratiques et tangibles à l'insertion professionnelle des femmes. Nous avons, avec le ministre, discuté d'un partage de rapport à la suite de cet événement. Et à la suite de celui-ci, nous aurons également une action communautaire pour pouvoir joindre l'acte à la parole. Et espérons que ces recommandations qui, lorsqu'on vous partagez, seront sur l'internet de notre chef d'internet afin qu'on puisse accroître l'inclusivité aux instances politiques, aux instances économiques. Et sur nous, accroître la participation des femmes à l'outil des instances. La société Kaizen a été fondée en 2015 et est spécialisée dans le renforcement de capacités, le coaching, l'organisation de conférences institutionnelles et l'accompagnement au PME. Elle accorde une place importante au capital humain, à l'accompagnement des TPE-PME, à l'autonomisation de la femme et est un catalyseur de performances au service des entreprises. Créer des activités génératrices de revenus d'emploi pour les migrants et les communautés locales en situation de vulnérabilité dans le Grand Abidjan, c'est l'objectif des Nations Unies. Un atelier à mi-parcours pour le projet s'est tenu à Abidjan. Cette rencontre a été l'occasion de présenter les résultats de la première phase du projet, mais aussi de discuter de la stratégie pour la suite. C'est aujourd'hui que l'NCA a effectué des travaux intégrés, qui aujourd'hui nous permettent de savoir les conditions de vie de ces travailleurs migrants et cette population qui, aujourd'hui, n'a que le regard fixé sur les décidants. Et cette action, elle est salutaire. Il faudrait encourager l'ONU Habitat et la DDC pour cette réflexion. Nous remercions la délégation de la Suisse pour avoir financé ce projet. Et pour les prochaines étapes, je pense qu'aujourd'hui nous sommes très avancés avec nos partenaires de mise en œuvre sur la collecte des données. Nous avons une compréhension très, très approfondie maintenant du contexte. C'est maintenant de faire le ciblage de ces populations migrants et populations d'accueil et passer maintenant à la mise en œuvre des projets structurants qui vont nous permettre de voir les bénéfices et les transformations que ce projet sur la migration doit apporter. Co-financé par la Direction pour le développement de la coopération suisse et coordonné par plusieurs ministères ivoiriens, ce projet a été lancé en novembre 2021 à Abidjan et se terminera en novembre 2025. On pense à travers ce projet, qui est un projet de recherche-action, d'avoir d'abord à travers la pratique d'amener une méthodologie de travail qui permet d'identifier les zones qui pourraient être requalifiées et où ces travailleurs, ces populations vulnérables pourraient avoir accès à un emploi plus décent. Et aussi, c'est un projet qu'après la phase recherche, va mettre en œuvre des actions concrètes au niveau de certaines communes du Grand Abidjan, dont à Zagye, à Niama et à Técoubé. Présent dans 70 pays à travers le monde, ONU Habitat est un programme des Nations Unies qui œuvre pour un meilleur avenir urbain. Sa mission est de promouvoir le développement des établissements humains sur le plan social et environnemental, ainsi que l'accès à un logement décent pour tous. Et pour finir, la 7e édition de la cérémonie de distinction des hommes et femmes qui œuvrent pour la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement s'est tenue le samedi 30 mars dernier. Elle a été organisée par l'ONG Les Bâtisseurs de la Côte d'Ivoire Moderne. Ils étaient nombreux, ces fils et filles de la nation ivoirienne, à avoir été honorés. C'est le cas de Bessin-Aginan, cadre dans le département de Pricro. Vous savez, lorsque nous menons les activités sur le terrain, les activités qui sont la continuité, l'espace de la vision du président de la République, c'est l'Ou de Voix et le Côte d'Ivoire solidaires. Donc lorsque nous menons ces activités, nous ne savons pas que nous sommes suivis de loin. Et donc aujourd'hui, nous sommes très honorés. Cela montre que tout ce que nous faisons comme activités sur le terrain est suivi de loin et nous prenons pour le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour le parrain de la cérémonie, Atanas Kofi Kouame, ces prix sont le symbole d'humanisme et de solidarité à l'endroit des démunis. Nous sommes pensés des personnes politiques, des personnes qui interviennent dans l'humanité, dans le social, des personnes qui pensent à la population sinistrée, des personnes qui interviennent dans le milieu rural et qui aident au jour le jour vos populations à sortir de la misère. Pour cette énième édition placée sous le thème « Construire la Côte d'Ivoire de demain avec de nouveaux leaders impactants », ce sont 31 hommes et femmes qui excellent dans l'entrepreneuriat, la culture, les actions sociales qui ont été gratifiées. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada